Musique de générique ... 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 Et j'ai tué celui-ci en plus, c'est un espèce de briseur de pierre comme ils disent, c'est un espèce de forgeron de mineur qu'on trouve dans la mine de cuivre, je pourrais toujours aller vous le remontrer, ce qui m'a permis de débloquer ce qu'ils appellent les grandes réserves, donc c'est des coffres un peu plus importants, elle on l'avait tué ensemble dans l'épisode précédent, ça nous avait permis de débloquer la tannerie, et donc le premier loup aussi qu'on avait fait au tout début qui lui était bien bugué, enfin bugué, il s'était peut-être battu en fait déjà avec quelque chose, et il avait tellement peu de points de vie que j'ai pu le sucer on va dire directement, là j'ai préparé la traque d'un nouvel ennemi, on va aller tout simplement dans l'ordre, et surtout en explorant pas mal de POI, en tuant des humains et ce genre de choses, j'ai récupéré beaucoup de recherches qu'on va faire ensemble, j'ai les bouquins sur moi, vous voyez j'ai tout ça de bouquins qu'on va pouvoir faire en recherche, dans l'hôtel de sang, enfin dans le truc, le pressoir, je vais ajouter ça et ça, alors vous voyez que des essences, j'en ai un paquet, je sais d'ailleurs plus trop quoi en faire, pour le moment, mais à première vue il y a une recette qui va nous en demander beaucoup à l'avenir, donc déjà je vais valider la quête ici qui va me permettre de récupérer le cercueil de pierre, ça c'est la première chose, maintenant on nous demande de se lier à un cercueil de pierre, donc va falloir le craft, donc on va regarder ça, cercueil de pierre, oh il y en a, ok il faut de la poussière de tombe, alors j'en ai pas forcément de ça, l'endroit idéal, alors cercueil royal, cercueil de pierre, bah on va faire un cercueil royal, il faut 20 briques, alors vous voyez que mes briques tournent, j'en ai 15, 16, ah il va m'en manquer un peu, et surtout il me faut de la poussière de tombe, je ne crois pas en avoir suffisamment, alors autre chose aussi qui est important à savoir je trouve, c'est quand on crée notre coeur de château, qui est la première chose qu'on pose, on le pose sur quelque chose, sur un terrain neutre, c'est à dire qu'en dessous je ne peux pas rajouter une dalle, mais ça n'a pas d'importance, par contre, j'ai été obligé de faire ça, parce que le cercueil de bois, on ne peut pas le poser sur des dalles, vous voyez que si je passe en mode construction, que je le prends et que je veux le poser là, bah je ne peux pas, donc j'ai fait un petit truc à part, pour ma réapparition, et j'espère que le cercueil de pierre, par contre, lui on pourra le poser ici, donc j'essaie, ce petit impadis que j'ai fait en bois, je ne me suis pas cassé la tête, qui est présent ici, que je pourrais détruire si jamais je peux poser le cercueil de pierre à cet endroit, donc ça voilà, il faut le savoir, du coup, les coffres, poudre de pierre, poussière de tombe, j'en ai que deux, donc pour l'instant le cercueil, en fait, je ne peux pas le faire, c'est un truc de dingue ça, les poussières de tombe, on les récupère dans les cimetières, le problème des cimetières, c'est qu'il y a des espèces de nécromanciens qui réaniment des morts, c'est très chiant, c'est très très chiant, je ne vous cache pas, la tannerie qui ne tourne plus, mais en même temps, à première vue, j'ai une peau, attendez, est-ce qu'il me reste des peaux ? Ah ouais, mais du cuir, j'en ai plein, donc il n'y a pas de soucis, donc du coup, avant de partir, on va faire l'apprentissage des bouquins, donc quand on récupère des bouquins, ça débloque certaines choses, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 livres, et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 plans à débloquer, donc c'est ce qu'on va faire, Nouvelle tenue, des murs d'atelier, et chemin de gravier, donc les murs d'atelier, ça va être pour, je pense, un sol correspondant, mais c'est des murs, d'accord, donc, si je regarde ici, les murs, alors c'est dans le château, murs, porte de château, porte royale, ah, il faut savoir que j'ai mis des portes royales, moi, qui, pour empêcher l'intrusion d'ennemis, mais c'est surtout que ça, voilà, c'est des portes qui ne peuvent pas être ouvertes par les domestiques, bon, j'ai peut-être pas forcément mis les bonnes portes, mais bon, c'est pas très grave, par contre, les murs, murs d'atelier, d'accord, donc, en fait, c'est du papier peint, ah, on peut changer gratuitement, en fait, ça ne coûte rien, bon, on va faire cette pièce, et ici, et là, on peut aussi, ressourcement en compte, ah bon, comment ça, ressource manquante, ah, des planches, ah, j'ai cramé toutes mes planches, bon, c'est pas grave, j'en ai d'autres qui se font, je pensais que c'était gratuit, mais non, pas du tout, mais au niveau design, je trouve que ça rend vraiment bien, ah, vous voyez qu'il y a plusieurs, modèles, j'ai pris un modèle, mais j'aurais pu, j'aurais pu prendre celui-ci, ensuite, on avait ça, mais je l'ai pas, il faut du tissu, et ensuite, vous avez ça, avec de la poudre de pierre, et de la brique de pierre, donc, il y a le choix, donc, ok, on a découvert ça, alors, ensuite, on a débloqué, des nouvelles tenues, qui sont légèrement supérieures, à celles que j'ai, elles sont qualité bleue, il faut, la veste précédente, que j'ai, avec, du cuir, du fil grossier, et des lingots de cuivre, alors, du cuir, des fils grossiers, alors, cuir, fil grossier, et des lingots de cuivre, donc, on va se faire, ces deux pièces de tenues supplémentaires, qui sont un petit peu meilleures, ça va augmenter, notre e-level, donc, on fait celle-là, et celle-là, impeccable, donc là, c'est des plans, qu'on droppe, en fait, on va être sympa, avec ça, je me suis aussi, craft un casque cosmétique, parce que les développeurs, m'ont envoyé, une clé du DLC, du pack Dracula, donc, voilà, parce qu'il y a des packs payants, sur le jeu, donc, c'est, en fait, c'est ici, je me suis fait, voilà, le grand homme de souverain immortel, il y a d'autres craft, je ne les ai pas forcément encore vus, voilà, je me suis fait aussi, le petit drapé du souverain immortel, qui donne de la santé max, et un taux de résistance supplémentaire au soleil, alors, je ne sais plus si je les avais fait, dans l'épisode précédent, mais j'ai les outils, les armes en cuivre, sachant que, on a débloqué, cette nouvelle arme, donc, si on se met sur l'épée, attendez, il faudrait que je me mette, c'est une, c'est une masse, donc, il faudrait que je me mette sur la masse, voilà, on va faire ça, pour faire le comparatif, donc, masse versus masse, elle est niveau 12, voilà, 25% de dégâts physiques au minerai, donc ça, ça ne change pas, il faut 2 topaz grossières, et 8 pierres à aiguisées, que je ne dois pas avoir, on va regarder ça, euh, j'ai 4 pierres à aiguisées, les topaz grossières, je les ai, alors, on m'a dit, euh, que, on pouvait, euh, crafter les pierres à aiguisées, dans le fourneau, voilà, mais il faut avoir le plan, donc c'est ici, pour faire des pierres à aiguisées, mais je n'ai pas la recette, voilà, je ne connais pas la recette, mais le craft, ce sera, 12 poudres de pierre, et un lingot de cuivre, pour faire une pierre à aiguisée, mais je ne sais pas encore, comment on débloque, cette, cette recette, euh, sinon, dans les crafts, c'est à peu près tout, ce qu'il y a de nouveau, alors, il y aurait ce bijou à faire, mais, euh, je n'ai pas les poussières de tombe, non plus, pour pouvoir le faire, pour upgrade un peu, notre puissance de sort, et c'est à peu près, à peu près tout, euh, ouais, c'est à peu près tout, donc ensuite, je vais jeter un coup d'oeil, ici, ça c'est quoi, ça contre-coup, plus de, plus de, plus de, plus de, plus de, parce que c'est vrai que la garde, je ne m'en sers jamais, donc autant lancer, euh, voir un peu si on a eu des nouveaux sorts, donc là j'ai ça, pulvérise le sol, causant une ombre de choc qui explose, infligeant 100% de dégâts magiques, sur une ligne, ainsi que brûlure chaotique, ou, lance un projectile qui explose, un impact, infligeant 100% de dégâts magiques, et gel aux ennemis, ça, ça pourrait être pas mal, donc il faut que je le mette là, euh, nickel, donc là on est bon, on va aller chasser l'ennemi, je vais vous montrer la mine de cuivre, parce que c'est vraiment sympa, euh, et puis, euh, voilà à peu près, et on va aussi aller dans un cimetière, pour essayer, ah, à moins que je puisse les craft, mais j'ai pas le plan de toute façon, la poussière de tombe, euh, pardon, alors déjà ici, poussière de tombe avec des os, sans os, pour avoir une poussière de tombe, ah, ça coûte cher, euh, des os, des os, des os, je crois que j'en ai pas autant, on va en faire un peu, quand même, je vais arrêter ça, ça c'est pareil, la, la poudre de pierre, euh, je sais pas si elle nous servira à un moment donné, mais, euh, on en récupère tellement, je vais mettre ça là, ça je sais pas où le stocker, à force, je vais faire ça, donc, on va aller, je vais vous montrer déjà la mine, pendant que ces craft se font, ainsi que, donc la mine de cuivre, et après on verra, alors, la mine de cuivre, donc, elle est ici, à l'intérieur, vous pouvez récupérer de la mine de cuivre, mais aussi des clairons infernales, où directement, c'est plus rare, quand même, des lingots de cuivre, directement crafté, est-ce qu'il faut que je passe, par là, oui, et en même temps, on essaiera peut-être, d'aller tuer le prochain PNJ, que je dois tuer, ça a l'air d'être un peu, dans la même direction, tout droit, ouf, ok, qui a l'air d'être toujours, par là-bas, alors, pour info aussi, il faut savoir, alors, vous aurez un peu l'info interne, tard, mais pour ceux qui n'auraient pas vu, sur le discord, de la chaîne, vous avez Bodarn, qui a ouvert un serveur, V-Rising, ce sera un serveur tournant, donc là, il est là, pour à peu près, deux mois, et quand, il verra que la fréquentation baisse, le serveur changera de jeu, et ce sera, bien sûr, que des jeux multijoueurs, plutôt orientés sur vie, en général, mais il pourra y avoir, autre chose aussi, plutôt orienté PVE, c'est Bodarn, qui prend tout à sa charge, que ce soit, la gestion, ou le financement, donc je le remercie beaucoup, parce que franchement, c'est cool, tout simplement, de proposer ça, à la commune, voilà, donc on va faire ceci, donc voilà, là, on est à l'entrée de la mine, donc il faut savoir que, vous avez pas mal de choses à détruire, qui peuvent donner du loot, où il y a aussi, beaucoup d'ennemis, voilà, vous avez aussi des coffres, comme ceci, tout transféré, puis surtout, quand vous allez rentrer dans la mine, vous allez, ça c'est un méchant, il est pas cool, voilà, il y a du monde, c'est ce que je vous disais, mais après, avec l'équipement qu'on a actuellement, ça passe plutôt pas mal, les affrontements, j'ai rêvé, ou j'ai entendu un autre archer me tirer dessus, non ? Non, j'ai rêvé, donc là, on va rentrer dans la mine, alors, vous avez des mineurs, vous avez, donc la mine n'est pas très grande, alors là, par contre, il y a deux patrouilles en même temps, on va se calmer, on va se calmer, voilà, et donc, vous avez beaucoup de cuivre à farmer, alors là, j'en vois pas beaucoup, mais c'est parce que je l'ai farmé il n'y a pas longtemps, donc ça n'a pas dû respawn, et donc le forgeron que j'ai tué, il était là en bas, vous voyez, c'est lui, et Roll, le briseur de pierre, qui respawn, comme n'importe quel ennemi, on peut le tuer plusieurs fois, donc voilà, ici, c'est une grosse source de cuivre, quand vous avez besoin de cuivre, et du coup, c'est plutôt pas mal, donc nous, on va ressortir, parce que c'est pas l'ennemi qu'on chasse, on va se régénérer un peu, avant de repartir, hop, on a 261 points de vie, pour le maintenant, c'est pas mal, et donc vous voyez, là, je n'ai pas récupéré de bouquin, alors de tuer des humanoïdes, c'est une grosse source de papier, d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer à la base, ah mince, ça, ça ne m'arrange pas, j'ai oublié de vous montrer à la base, la recherche, parce que j'ai un peu plus de 100 papiers, justement, alors c'était peut-être pas une grandiosité que je viens d'avoir, je suis en train de, il faut que je reparte par là-bas, moi, ok, c'est bon, ils m'ont lâché la grappe, donc, oula, un Tréant, on s'en va, j'ai pas envie d'affronter un Tréant, donc là, il faut que je contourne ça, il faut savoir que je peux farmer le Souffre maintenant, avec les nouveaux outils, le loup Alpha qu'on a déjà affronté une fois, mais sans vraiment l'affronter, on se cache du soleil, on va faire ça, donc là, il y a plein de ressources à farmer, il y a des gemmes, il y a tout ce qu'il faut, et moi, il m'indique par là-bas, alors le problème, c'est que je vais être obligé de passer par le loup, ah mais quand je suis en loup, il m'attaque pas, c'est cool ça, direction s'il vous plaît, ok, la traque, c'est par là-bas, alors, est-ce que ce serait pas toi ? Non, c'est juste un détrousseur, je n'aurais pas dû faire ça, ok, merci, donc, il est peut-être dans ce camp, c'est un petit par là-bas, donc on va faire ça, voilà, oh la la, je suis nettement emballé, je suis nettement emballé, je suis nettement emballé, je suis ratée, on va faire ça, ok ça se passe pas trop mal on va se soigner par contre il va falloir que je suce le sang d'un ennemi parce que j'ai plus beaucoup de mince j'ai plus beaucoup de sang de stock de sang surtout en étant obligé de se soigner donc il y avait des loups là bas derrière on va faire avec un loup mince voilà ok alors est-ce qu'il va être dans ce campement notre méchant qu'on cherche oui par contre deux jours ça va être une galère donc ça doit être lui là Rufus le contre-maître qui a l'air d'avoir une arbalète très chiant ça à gérer je vais revenir ici et on va attendre que le la nuit tombe parce que surtout qu'il y a encore des des pnj avec lui on va regarder si on trouve quelques petits trucs sympas là dessous bon il n'y a pas grand chose le jeu n'est pas généreux en termes de loot ok il est là mince hop excusez-moi je me mélange dans mes touches bon on a eu un petit coffre on a tué cet ennemi là qui ne nous gênera pas pendant le fight ici un petit rat il faudrait que j'arrive à l'agro sans agro les ennemis qui sont là ou alors j'essaye d'agro d'abord eux parce qu'il y en a deux là il y en a aussi là-bas ok ça c'est fait on va passer de nuit là bientôt je pense qu'on est parti ok il fait ce genre de truc ok il invoque je pense qu'il est parti Là il est en P2 Là il régène C'est bon là Nickel On va tuer ces deux potes là Et on va débloquer surtout des craft Mais ça c'est trop bien Voilà on va pouvoir looter un peu Alors ce qui est très pratique Je vais prendre ça, 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 ça Et ça Bon ça ça va être cool Je crois que c'est les potes Les potes de ce set Alors on trouve des fois Des pièces d'argent Si je les prends dans mon inventaire Je vais subir non-stop des dégâts Ce qui implique par exemple Que je ne peux plus me transformer en loup Vu que je prends en boucle des dégâts Je pense que les pièces d'argent Auront peut-être à un moment donné Ou un autre un intérêt Pour l'instant je ne le connais pas Mais ça semblerait logique Donc pour l'instant ça je vais le laisser là Si je veux rentrer rapidement Bah je pense qu'on a fait la totalité Plus ou moins du camp Qu'on est sur un camp de bûcheron On va regarder la map Effectivement je pense qu'on a à peu près tout fait Donc on va pouvoir rentrer On va rentrer en repartant par là Le coffre là je l'ai pris Ouais donc on va repasser par là On va rentrer tranquillement à la maison Donc ma nouvelle attaque est plutôt cool Alors sachant que oui je peux Avec le loup je peux hurler On a un spécial Qui sort à première vue pas à grand chose Alors et ces petits points là Je ne sais pas du tout ce que c'est C'est le deuxième que je découvre Ces petits points blancs là Les passages de caveau Il y en a un autre Ah bah non c'est celui-ci Que j'avais essayé de comprendre Je n'ai pas trouvé d'entrée Ou ce genre de choses Je ne connais pas le principe Oh là il y a un Pousseau Oh Pourquoi je gire tout le monde sur la tête en fait Il fait mal hein Qu'est-ce qu'il fait là Oula Snare L'Akaia commence ça Oh là 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 Je suis très mal barré Le problème c'est qu'il y a d'autres ennemis Qui sont arrivés en même temps Oh là 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 C'est une galère Oui on a réussi Incroyable Incroyable Sacré combat J'ai 8 points de vie Bah non c'est pas ça que je veux faire Et B Les loulous Quel combat Alors je ne sais pas ce qui m'aura permis d'avoir Celui-là Mais C'était Intense Alors on va récupérer les ressources C'est essentiellement du bois Là Ok On va repasser en loup Quand on est en forme de loup On peut ramasser les items au sol Par contre il ne faut pas dash Il ne faut pas Essayer de faire quoi que ce soit d'autre Bah c'était très cool ce petit fight Du coup on n'a plus qu'à repartir par là Attendez hop Parce que les zoos je vais vraiment en avoir besoin A première vue Donc je ramasse Je ramasse tout ce qui traîne Tout ce qui a été tué Si on veut faire de la pierre tombale Et on va pouvoir entrer tranquillement Il nous reste un petit quart d'heure dans cette vidéo Donc il ne faut pas trop traîner C'est vrai que les déplacements sont très longs Donc ce qui est pratique sur le serveur de la communauté Mis à disposition par Bodarn C'est qu'on peut se transférer avec nos objets sur nous On peut se taper de téléporteur en téléporteur C'est vraiment bien Parce que sur le jeu de base Avec des réglages officiels On ne peut pas Il ne faut rien avoir dans son inventaire C'est très embêtant Du coup il faut faire tout le chemin Les chemins à pied Et c'est plutôt galère Je ne vous cache pas Donc là on est revenu à la mine de cuivre Il va falloir Je récupère du sang sur quelque chose Par contre Non ça c'est des squelettes Ce n'était pas la meilleure idée que j'ai eu Bon ça fait de l'os Je ne prends pas la bonne route Non Alors attendez On va reprendre le loup Voilà Comme ça la jauge est remplie Il faut savoir que cette jauge se vide par elle-même Au fur et à mesure que le temps passe On est presque arrivé Vous voyez maintenant mon château est en bleu Peut-être tuer les ennemis Parce qu'ils vont venir m'embêter A la porte de mon château Ok c'est bon On va récupérer ça Du cuivre C'est toujours bien à prendre On va récupérer le souffle aussi Alors je pense que j'ai débloqué en le tuant J'ai débloqué un nouveau spell Qui doit être dans un pi peut-être Voilà J'ai même deux nouveaux spells Wow Fait jaillir une pile d'os en dessous Qui explose sur la cible Infligeant 125% de dégâts magiques Et générant un piège évanissant Qui dure une seconde Et j'ai débloqué aussi le voile osseux Effectue un bond rapide dans la direction choisie Permettant d'échapper aux ennemis Pendant 2 secondes 2 Votre attaque principale Envoie un projectile Qui inflige 25% de dégâts magiques Rebondit sur un maximum de 4 cibles Et inflige amplification Qui augmente les dégâts subits de 25% Wow Ça faudrait que je le teste Fait jaillir une pile d'os en dessous Faut bien cibler par contre On peut tester On peut tester genre sur Sur toi Ah oui d'accord Ok j'ai compris Ah Je me suis un peu emmêlé les pinceaux Mais bon c'est pas grave D'accord Donc c'est pas instant Ce qui peut être plutôt embêtant On va que j'apprenne à le maîtriser Pour voir si c'est vraiment violent ou pas 125% de dégâts C'est quand même mieux que mon givre Ok les loulous Donc déjà première chose On a un plan à apprendre On va récupérer aussi Tout ça J'en ai pas eu beaucoup Ah mince J'avais pas vu ça J'ai fait des corps de pierre Ah Bon Évitez de stocker des ressources à l'avance Vous voyez Parce que sinon ça Voilà Ça fait un peu du caca Ici on va mettre ça Ici on va mettre ça Je vais tourner les machines Ici hop On met ça Donc on a un plan à apprendre Donc c'est bien les bots Ok Du coup Je peux me les faire Et câbles On progresse encore dans le stuff Il nous manquera que le pantalon On va faire notre cercueil de pierre Normalement je dois pouvoir maintenant C'est dans Hop Non je peux toujours pas Ah il me manque des briques de pierre Ah bah oui j'ai tout cramé du coup Est-ce que j'en ai là Ah j'en ai pas Mince Alors attendez Je vais relancer ça Donc je vais virer ça Et ça L'association Os Et Pierre Ça donne rien On est d'accord C'est pas ça en premier que je veux C'est vraiment ça Du coup ça va être un peu long C'est un petit peu dégoûté Ici Pour ce ravageur Je savais même pas que j'allais tuer ça Donc on a tué lui Qui nous a débloqué Le banc des ministeries L'arbalète de chasseurs La canne à pêche Le bois sculpté Et les cadres de peinture Et ensuite on va pouvoir tenter Lydia L'archère du chaos Qui nous offre le dévoreur Donc on va le traquer Ce sera certainement Pour le prochain épisode Je vais faire Les loulous Parce que c'est toujours important Un peu de rangement Tac Je vais aussi vous montrer Voilà Tout ce que j'ai récupéré En termes de recherche Allez on va sortir ça 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 Si je crois que j'ai plus de place Pour le vieux stuff Pour Dez Parce qu'on aura un truc Pour Dez C'est justement elle Qui va nous le donner En fait Cet appareil Le dévoreur Permet de mettre du stuff Pour le transformer En matériau Donc avec les feuilles de recherche Qu'est-ce qu'on peut faire ? Découverte Euh Ok j'ai découvert ça Panneau avec sommet en plâtre Panneau muraux Foyer Et là j'ai plus assez de papier D'accord Et donc là J'ai débloqué aussi Cet anneau Ah ouais Qui est puissant Des pierres de brume Grossière Et un Une essence sanguine Supérieure Des pierres de brume Grossière J'ai peut-être pouvoir le faire L'anneau Attendez Pierre de brume Grossière Mais je pense que c'est bon On va faire un sacré Petit boost Dans la magie C'est parti Waouh Cool ça Je vais passer d'un anneau Qui faisait 6,8 de puissance des sorts A 11,5 Plus 10 de résistance au soleil Plus 10% de recharge Des capacités en moins Avec une résistance De l'anneau à 602 Au lieu de 406 Euh ouais Ça c'est trop cool Hop Et hop Impeccable Alors après On va mettre Euh Là dedans Euh On va mettre ça Voilà Les coeurs Je vais mettre ça là Donc il y a tout Qui travaille Tranquilou De toute façon Je vais pas vous montrer Grand chose de plus Dans cet épisode Sinon ça risque d'être Un peu compliqué Ça maintenant Je le stocke ici Parce que j'ai plus de place Ailleurs Euh On va ranger Certaines petites choses Donc on va remettre Ça Je vais remettre Les trucs comme ça Les poussières de tombe Bah il va falloir que j'attende Les lingots de fer Euh Je vais mettre l'argile Ici Ici Je vais mettre ça Ça Et ça Voilà Impeccable Et ici Bah il me manque les eaux Euh Les eaux Bah oui Il faut que j'attende Il me faut de ça Ça c'était pour quoi faire Déjà Euh Je ne sais plus J'ai plus en tête Je vais virer ça Je vais virer tout ça Donc là Bah ça travaille Ça travaille On va mettre les nonos Ok Je vais ranger ça Et je vais essayer De vous préparer des choses Pour le prochain épisode Ok Ok Alors je ferai peut-être Hors caméra Certaines choses Euh Notamment par exemple Bah elle Justement J'irai peut-être La faire hors caméra Euh Parce que ça Ce serait bien Que je l'aie à l'avance Pour vider certaines choses Après on pourra faire Gresson l'armurier Alors Gresson l'armurier Je sais exactement où il est C'est un combat Dans une petite arène Où il invoque aussi Des PNJ Euh Ça risque d'être Super intéressant A vous montrer Euh Lui nous a débloqué Ah oui C'était lui Ah mais il nous a débloqué Plein de choses Oui Le tombeau Passez des fleurs Sur cette tombe Pour révérer Divers types De morts vivants Puis tuez-les Une nouvelle fois Pour récupérer Leur reste D'accord La barrière nocturne Recette de ghoul Une unité Transportant des eaux Couvant aussi Occasionnellement Lâcher de la poussière De tombe Et des squelettes Unité qui transporte Des eaux Attendez Mais je peux vraiment Les craft Euh Attendez Attendez Bon là On n'a rien Découvert de nouveau Universel Ok Extérieur Donc les clôtures De jardin nocturne Château Papier peint On connait On a débloqué Celui-ci d'ailleurs Fenêtre Fenêtre En vert Rouge Royal Et noire Ah D'accord Tapis Différentes Sortes De tapis Les structures Le sol Production Bandéministerie Alors ça J'essaierai De vous le préparer Pour la prochaine fois Et vous le montrer Au niveau du raffinage Tombeau Alors c'est ça Le tombeau Placer des fleurs Sur cette tombe Pour relever Différents Types de morts vivants Faudra qu'on teste C'est quoi 80 pierres Et 20 eaux Donc on pourra le faire Des fleurs J'en ai Recherche Il n'y a rien de plus Domination non plus Et réserve On a les nouveaux Types de coffres Que j'essaierai Aussi de vous présenter D'accord Bah c'est plutôt Pas mal Le jeu est vraiment Très complet De toute façon Donc c'est C'est assez dingo Je vais récupérer Ici Toutes les ressources Voilà On va peut-être Faire d'ailleurs Ça On va mettre Ici au même endroit Bon ça lance Pas un craft La tannerie C'est toujours en cours On va récupérer ça Le broyeur de pierre Il bosse dur Et la forge Elle a fini son taf Pour le moment Voilà Et bien écoutez les loulous On va se laisser là dessus Moi j'espère que ce nouvel épisode De V-Rising Vous aura plu J'essaierai de vous préparer Plein de petites choses Pour le 6ème Et ce sera donc Le dernier épisode De cette découverte XXL Je vais ensuite Faire une partie Sur le serveur de Bodarn Que j'ai déjà commencé D'ailleurs Donc si j'arrive Vu que le serveur Va être là pendant 2 mois Si j'arrive à faire Vraiment quelque chose Alors je serai solo Aussi Mais si j'arrive vraiment A bien avancer Et à vraiment pousser La partie Je pourrais toujours Vous refaire une espèce De vidéo supplémentaire Un peu HL Donc ça c'est pas sûr Et certain Mais j'essaierai Dans tous les cas Moi j'espère que ce dernier épisode Qu'on vient de voir ensemble Vous aura plu les loulous Et moi je vous dis A la prochaine Allez Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada